Alors, on passe donc à la conclusion ici. Voilà, l'idée un petit peu, c'est est-ce qu'avec tout ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut expliquer le comportement macroscopique de tous ces cristaux ? Est-ce que ça a une valeur un petit peu explicative ? Alors, voilà, je vous ai trouvé un petit peu ces choses qui permettent un petit peu de faire la synthèse. Voilà. Voilà, alors ici, je vous ai mis l'exemple de cristal. Donc, cristal métallique aluminium, cristal covalent silicium, cristal ionique NaCl et cristal moléculaire I2. Alors, si on regarde les températures de fusion, plus la température de fusion va être élevée, plus on va dire les liaisons sont fortes. Alors, bon, c'est assez, voilà, voir que le cristal covalent est certainement celui pour lequel il y a les liaisons les plus fortes. Encore une fois, c'est des liaisons moléculaires, d'accord ? Donc, on peut se douter que c'est quand même la liaisons les plus fortes. Donc, c'est assez convaincant. Ensuite, le métallique et le ionique, ça repose finalement sur des forces d'attraction, forces de coulons, d'accord ? Alors, le métallique, c'est des cations et des électrons. Les ioniques, c'est des cations et des anions. On voit qu'on a un petit peu les mêmes sortes de grandeur. Donc, c'est en dessous, c'est bien en dessous, évidemment, du cristal covalent. Donc, c'est quand même des liaisons moins fortes, d'accord ? Mais, on voit qu'elles sont un petit peu, comme elles sont un petit peu de même nature, elles sont finalement de même valeur, grosso modo. D'accord ? Et puis, ce qu'on voit bien en dessous, c'est les cristaux moléculaires. Je vous ai dit que c'était, voilà, des espèces de forces résiduelles entre espèces neutres. Alors, dans les cristaux ioniques et métalliques, ce n'est pas des espèces neutres. Les forces attractives, ce n'est pas entre des espèces neutres. Donc, là, évidemment, on a une température de fusion qui est beaucoup plus basse. Voilà. Donc, on peut dire que les liaisons chimiques qu'on peut trouver sur ces différents cristaux expliquent quand même bien les températures de fusion. Bon, les températures d'ébullition qui sont mises, bon, là, on va dire que c'est moins caractéristique. Les masses volumiques, bon, il n'y a rien de spécial à en dire, évidemment. Il n'y a pas spécialement de lien. Bon, ça, ça dépend des masses molaires, de toute façon, mis en jeu. Voilà. Alors, les conductivités électriques, là, c'est assez intéressant. Alors, les cristaux, donc, métalliques sont les plus conducteurs. 4, 10, 7. D'accord ? Voilà. Ensuite, les covalents. Bon, on peut se douter, entre guillemets, que le long des liaisons covalentes, les électrons puissent un peu se déplacer un peu librement, parce que les électrons sont partagés entre deux atomes. Donc, bon, on peut espérer qu'ils se déplacent. Mais enfin, on a quand même 10 puissance 6 dans deux grandeurs. Donc, le déplacement, il n'est quand même pas favorable. Il faut bien qu'on n'a plus du tout des électrons libres. D'accord ? Même s'ils ne sont pas attachés, dans le cas du covalent, ils ne sont pas attachés à un noyau. Bon, voilà. Ils sont quand même bien localisés entre deux noyaux. Donc, on a une chute d'un million en conductivité thermique. Voilà. Et puis, là où il n'y a plus du tout de conductivité, on va dire, c'est dans le cas ionique et moléculaire, puisque les électrons, bon, sont complètement localisés, voilà, soit dans les ions, soit dans les molécules. Voilà. Et là, il faudrait des champs électriques énormes pour pouvoir, voilà, faire déplacer des électrons. Voilà. Alors, les ordres de grandeur, c'est gigantesque, puisqu'on passe, voilà, d'un 10 puissance 7 à un 10 moins 8, 3, 10 moins 8. Donc, ça fait 10 puissance 15. 10 puissance 15, voilà, pour une même grandeur, c'est assez rare en physique. 10 puissance 15 de possibilité de mesure. 10 puissance 15, c'est quoi ? C'est la distance tercelée en millimètres, et encore, même pas, je crois. On en est encore loin. D'accord ? Donc, voilà. La conductivité thermique. Bon, là aussi, bon, on voit des différences notables. Bon, est-ce que notre modèle peut les expliquer ? Là, c'est quand même plus compliqué, parce que là, il faut quand même faire de la thermodynamique statistique. Voilà. Bon, donc, voilà, je laisse ces chiffres, mais enfin, là, ça ne peut pas s'interpréter. Bon, c'est sûr que les théories qu'on va faire vont bien dépendre de la nature métallique, covalente et ionique, mais bon, il faut-il encore les faire pour pouvoir interpréter les choses de la conductivité thermique. Bon, il faudra déjà savoir ce que c'est la conductivité thermique, vous verrez ça l'an prochain. La susceptibilité magnétique. Bon, ça, je laisse tomber. La dureté. Alors, la dureté, là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, la dureté, vous savez, c'est la capacité qu'on... Vous avez dû se faire un sans-géologie, qu'une roche peut rayer une autre, qu'un cristal peut rayer un autre. Alors, ça, c'est lié, en fait, au caractère non parfait des cristaux. Capacité, qu'il y ait des dislocations, des lacunes, etc. Donc là, bon, je crois qu'il faut abandonner complètement le... Voilà. Alors, on n'est pas du tout dans notre modèle. Voilà. La coloration, ensuite, bon, etc. Le comportement mécanique. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont données. Mais, voilà. Mais enfin, c'est vrai que les premières lignes, ici, s'expliquent relativement bien avec les modèles qu'on a fait. Voilà. Et puis, ici, donc, une petite chose de synthèse, là, que j'ai trouvée dans un bouquin que j'ai trouvé pas mal, que je vous ai mis, ici. Voilà. Sur les... La répartition, donc, un petit peu des densités électroniques dans les différents types de cristaux. Donc, dans les cristaux moléculaires, comme je vous l'ai dit, cristaux moléculaires, on peut quand même mettre des... Donc, là, ils ont pris des gaz rares. OK. Ouais, c'est... Voilà. Ah, voilà. C'est de l'argon. Voilà. Donc, voilà. Moléculaire, donc, et ionique. Bon, on trouve bien que les conductivités sont extrêmement faibles puisque, bon, tous les électrons sont très liés, donc, aux noyaux, etc. D'accord ? Voilà. Le cristal métallique, d'accord ? Donc, on a ce gaz d'électrons, là, il y en a un petit peu de partout, et puis le covalent. OK ? Voilà. Donc, ça donne une petite synthèse. Alors, bon, attention, donc, ce qui est... Voilà, c'est... Bien mis que c'était... C'était hautement schématique. Voilà. Voilà. Voilà, je vous laisse lire. Enfin, bon, voilà, ça donne une image à peu près claire de ce qui se passe dans ces différents métaux. Voilà, donc, pour finir ce...